Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous présenter un produit qui a tendance à se confondre avec le bicarbonate de soude. Il est pourtant différent, même si au niveau de son nom, il ressemble puisqu'il a le mot soude dans son nom. Il s'agit du percarbonate de soude, autrement dit le percarbonate de sodium. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait le percarbonate de soude ? C'est un produit qui est composé à base de carbonate de calcium et de sel issu de carré naturel. Il est biodégradable, il est non toxique. Il est aussi appelé au oxygéné solide car il libère de l'oxygène actif et du carbonate de sodium, qui sont justement les cristaux de soude. Très efficace pour blanchir le linge. Le percarbonate de soude est sans danger pour l'environnement, il ne contient aucun produit toxique, pas de chlore et pas de phosphate. Donc celui-ci vient de la compagnie du bicarbonate, donc je le trouve quand même très pratique. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres percarbonates que vous pouvez trouver en fait dans les magasins bio ou sur internet, souvent on vous les vend en grand sachet. C'est vrai que la compagnie du bicarbonate a tendance à vous proposer des flacons, voilà, ou des contenants qui sont quand même beaucoup plus saines d'utilisation. Donc ça ne vaut pas plus cher et c'est vrai que du coup c'est quand même 10 fois plus simple que de les avoir dans les gros sachets, même si c'est plus économique. Pourquoi pas acheter celui-ci d'abord et ensuite vous achetez ces gros sachets et vous remplissez vos flacons, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'était un petit détail. Alors, il faut savoir justement que le percarbonate de soude pour moi, en fait je l'ai découvert il y a peut-être un an et demi et c'est vrai que je revis en fait depuis que je l'ai découvert. J'en ai fait en fait bon usage d'abord au niveau du linge parce que c'est vraiment un produit qui va permettre justement de blanchir votre linge. Vous savez, toutes ces tâches qu'on a de transpiration qu'on peut trouver sur les vêtements blancs, sur les t-shirts où on a des auréoles jaunes, au niveau de la transpiration des casquettes. Même si vous voulez justement donner un côté plus blanchissant à votre lessive, vous pouvez rajouter justement du percarbonate de soude. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce qui est vaniche, bianco, des choses comme ça, on vous dit tout le temps que ça libère de l'oxygène actif. Et entre autres en fait, c'est un petit peu du percarbonate de soude. Voilà, ça c'est la version écologique. Pour que bien sûr le percarbonate agisse au niveau du linge, au niveau de l'oxygène actif, il faut qu'il y ait minimum 40 degrés de température puisque l'oxygène va se libérer vraiment au contact de la chaleur. Ensuite, il faut savoir qu'il permet aussi de détacher. Moi, par exemple, j'ai un plan de travail qui est assez clair. J'ai des joints en fait au niveau de mes plantes. Enfin, j'ai la peinture blanche. Et c'est vrai que j'ai souvent tendance en fait, j'en ai fait une eau de javel naturelle, je vous donnerai la recette tout à l'heure, vous verrez dans la vidéo parce qu'après je vous montre quelques exemples. J'ai un spray en fait que je fais, que je fais. Et donc, c'est de l'eau javel naturelle, j'appelle ça, et qui va vraiment me permettre de blanchir toutes les surfaces. Pourquoi ? Puisque quand je passe en fait différents produits sur mon plan de travail, que j'essaye de faire partir des taches de vin, des épices comme le curcuma ou de la sauce tomate, j'ai souvent, ça a tendance en fait à s'imprégner. Pareil, vous savez, dans ces cuillères en bois, les cuillères en bois quand vous faites la cuisine, elles sont poreuses. Et souvent, ça a tendance en fait à absorber et à prendre vraiment toutes les couleurs en fait de ce que vous cuisinez. Eh bien, je vous donne l'astuce, c'est tout simplement d'utiliser du percarbonate, vous le laissez tremper ou vous vaporisez, vous laissez quoi, même pas 5-10 minutes. Et vous allez voir en fait que tout va ressortir, les couleurs vont vraiment dégorger et ça vous fait revenir vos cuillères en bois. Moi, à peine je vaporise mon plan de travail et tout est parti. Enfin, vraiment, on a l'impression que tout ressort, que c'est sensationnel. Après, ne me dites pas, utilise la javel, tu verras, ça marche. Non, sur ma chaîne, vous savez qu'on parle de ménage écologique. Donc ça, c'est vraiment la solution miracle pour enlever les tâches qui se sont imprégnées sur mon plan de travail. Voilà, vous pouvez également, donc justement, moi j'utilise aussi du coup, comme je vous disais de temps en temps, sur des surfaces. Moi, j'ai une peinture quand même décivable, donc de temps en temps, je mets un peu de percarbonate pour blanchir. Sur mes chaises en plastique ou sur des choses que je peux avoir en fait à l'extérieur. Je vais passer d'abord un peu de picarbonate justement sur le plastique. Ça va donner un petit côté abrasif, mais ensuite je vais le mélanger, je vais les vaporiser avec du percarbonate et ça va avoir ce pouvoir blanchissant. Alors, pareil pour les toilettes, je vous ai fait une vidéo à ce sujet et d'ailleurs, je vous en ai fait une seconde parce qu'il y a des choses qui ont changé. J'ai aussi des petits commentaires à faire par rapport à ça. J'ai vu que ça avait intéressé pas mal de monde, mais c'est vrai que du coup, pour moi, voilà, pour blanchir ces toilettes et le détartrer, c'est vraiment un super allié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il comprend les cristaux de soude qui vont avoir ce côté un petit peu corrosif, en fait, qui vont détartrer et ce côté blanchissant qui est vraiment intégré à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit en fait qu'il sert à blanchir, détacher, désodoriser et nettoyer le linge et toutes les surfaces difficiles, telles que la pierre, le marbre et le bois. Donc pour le linge, il faut utiliser une à deux cuillères à soupe dans le compartiment de la lessive, température 40 degrés recommandée, plus la température sera grande, plus ça va permettre de mieux diffuser. Pour le trempage aussi, vous pouvez faire tremper votre linge pour avoir un peu plus de blancheur, pour éviter en fait qu'il ne grisaille. Une à deux cuillères à soupe par litre d'eau chaude, mais non bouillante. Ensuite, vous pouvez également l'utiliser pour plusieurs surfaces, tels que le réfrigérateur, le four, le plan de travail, la terrasse, le bois. Et pour cela, en fait, il suffit d'utiliser une à deux cuillères à soupe par litre d'eau à appliquer au pulvérisateur ou à l'éponge et laisser agir si nécessaire 20 minutes à plusieurs heures, rincer puis frotter. Voilà, ça c'est important en fait de le rincer, pourquoi ? Parce que le percarbonate a souvent tendance sur les surfaces et surtout si vous avez du carrelage, des surfaces en couleurs, à laisser une traînée blanche. Donc vraiment pensez à le rincer. Par contre, ne l'utilisez pas sur la soie, la laine, le lin, le cuir, les bois exotiques. Pourquoi ? Parce que, et sur l'inox aussi, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a quand même des cristaux de soude dedans. Donc c'est quand même, ça risque d'attaquer en fait vos fibres. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le percarbonate de soude. C'est vraiment une découverte, vraiment, que j'aimerais partager avec vous. Je vous montre comment je l'utilise juste après et vous pouvez également regarder ma vidéo justement sur les bases du percarbonate. Vous allez pouvoir avoir plein d'autres idées, recettes sur comment l'utiliser. Par exemple, pour les personnes qui ont des extérieurs, ça permet d'enlever les lichens sur vos carrelages extérieurs. Vous savez, souvent on a le carrelage qui a tendance à devenir un peu noir, on a des mousses, on a des champignons qui se déposent sur les carrelages à l'extérieur. Donc vraiment brosser avec ça et vous allez voir, ça va tout faire partir, pareil pour vos chaises, votre mobilier extérieur. Et aussi, pourquoi ? Pour votre salle de bain parce que ça permettra en fait à éviter que les joints développent des moisissures et à garder le côté blanchissant et le côté blanc de votre salle de bain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors on commence avec le côté blanchissant de mon eau de javel naturel. Donc vous voyez là, j'ai mon plan de travail en fait qui est taché avec du vin. Donc je suis en train de passer une éponge, alors il y a un endroit où j'arrive un petit peu à l'enlever, mais c'est vraiment incrusté. Voilà, donc impossible, peu importe le produit que je mets, que ça parte. Donc je vaporise, voilà, vous pouvez laisser agir quelques minutes. Et ensuite, je passe mon éponge et vous voyez vraiment que ça part de suite. Pareil là pour les auréoles, bon on ne le voit pas trop sur la vidéo, mais il y avait des petites auréoles jaunes sous le polo de transpiration. Donc je mets de l'eau tiède et je vais ensuite mettre de la poudre. Donc je vais le laisser agir. Moi ce que je fais, c'est que je le laisse bien un bon après-midi. Voilà, vous pouvez le laisser deux heures. Moi j'aime bien le laisser beaucoup plus longtemps parce que ça renforce le côté blanchissant. Et je le mets ensuite dans ma machine à laver. Ensuite, je l'utilise pour blanchir et détartrer les toilettes. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment avoir une action blanchissante. sur vos toilettes et c'est vraiment formidable. Donc plutôt que d'utiliser de la javel, le percarbonate, il faut savoir que c'est aussi un désinfectant tout comme le vinaigre blanc. Donc voilà deux, trois petites utilisations quotidiennes. Après j'ai plein d'autres exemples que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501